Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo first impression donc je vous vois sans maquillage, s'il vous plaît restez sur la vidéo nez pas peur j'ai décidé de tester le fit me de chez je m'aimais belin qui promet de la matité et le fait de ne pas avoir des pores visibles donc vous allez voir que j'ai quand même des pores qui sont assez visibles surtout ici au niveau des ailes du nez et du coup j'avais vraiment envie d'essayer ce fond de teint du coup c'est un crash test aujourd'hui en premier lieu j'ai trouvé que j'ai l'impression qu'ils sont tous avec un ton jaunâtre alors même si j'ai pas pris un ton jaunâtre parce qu'il y a des sous-tons et qu'ils sont notés qu'il y a pas mal de teintes j'ai quand même trouvé qu'ils avaient un petit sous-ton jaunâtre donc on va arrêter de discuter et on va tout de suite couvrir voilà du coup le fond de teint se présente comme ceci si vous avez des techniques pour enlever les petits bouts de scotch de colle les résidus de colle n'hésitez pas à me le dire parce que c'est la galère bon pour utiliser le fond de teint comme d'habitude je vais prendre ma beauty blender vous voyez qu'elle est sale mais en fait elle est propre c'est juste que je ne l'ai pas mis dans l'huile d'olive pour pouvoir la rendre toute bleue et du coup on va essayer tout de suite qu'est-ce que ça donne ? ah bah ça c'est fermé, ça c'est cool ça c'est très cool voilà alors je vais mettre le nombre de pompes que je fais d'habitude donc hop bon déjà la teinte ça me paraît ok peut-être légèrement trop claire mais je ne suis pas sûre on verra une fois appliqué et on verra si il s'oxyde parce que je compte faire une update genre je ne sais pas moi 12 heures après quelque chose comme ça et du coup je prends ma beauty blender et c'est parti bon déjà je trouve que la couvrance elle est plutôt moyenne à légère j'irais quand même plus légère que moyenne bon là à chaud je trouve que ça va c'est pas le plus beau que j'ai essayé c'est pas le pire non plus par contre je trouve qu'il camoufle absolument rien je ne sais pas si vous allez voir mais l'unifil teint mais alors il ne me camoufle rien et moi ce que je recherche dans un ventin évidemment c'est comment il camoufle du coup je vais remettre une couche pour voir si c'est moi qui n'en avais pas mis assez du coup on verra bien non c'est lui qui ne couvre pas ok bon on est sur un ventin qui n'est pas couvrant mais qui est unifiant visiblement et ça perso c'est pas le genre de fond de teint que je recherche moi j'aime bien les fonds de teint qui couvrent qui couvrent beaucoup enfin beaucoup qui couvrent juste mes imperfections avec la deuxième couche je trouve que ça va déjà mieux quand même je trouve que la teinte elle est parfaite je trouve qu'on ne voit pas trop de démarcations voilà ce que donne le fond de teint je trouve quand même qu'il y a un petit sous-ton jaune je ne sais pas si vous voyez ou alors c'est moi je vais continuer mon teint avec le liquide camouflage de chez Catrice qui pour moi est un anti cernes juste presque parfait donc presque parfait le seul bémol que je trouve c'est qu'il assèche un petit peu le contour des yeux mais en soi ça va mais sinon je trouve que c'est vraiment un anti cernes qui est hyper couvrant donc si vous avez des cernes bleues comme moi et juste avec un anti cernes classique ça fonctionne pas il me faut vraiment un truc vraiment super couvrant une fois que mon anti cernes est appliquée je vais passer à mon contouring je vais juste réchauffer je ne vais pas contourer et du coup pour ce faire j'utilise la palette de chez Benefit la blush bar qui pour moi est juste parfaite en fait il y a tout ce que j'ai besoin dans une palette et du coup ça me va très bien du coup la palette se présente comme ceci elle est magnifique franchement si vous voulez faire un cadeau de Noël je trouve que c'est parfait du coup je vais utiliser le Hoola pour réchauffer mon teint et pour ça je m'utilise un pinceau de chez Zoé Aïla donc c'est un pinceau, bon oui quand on a un pinceau basique aussi et en fait l'embout il est coupé je ne sais pas si vous voyez et du coup c'est hyper parfait parce que hop on met le produit et voilà je remonte légèrement vers les tempes comme vous pouvez le voir histoire de réchauffer vraiment toute cette zone et je descends aussi vers ma mâchoire évidemment pareil de l'autre côté je trouve que ce bronzer est sublime je pense que je n'achèterai plus jamais un autre parce que je trouve que le sous-ton qu'il donne est juste magnifique ça réchauffe sans en faire trop et du coup j'adore et voilà ce que ça donne donc vous voyez c'est quand même assez joli ensuite comme blush je vais prendre le rocateur parce que celui-là ici parce que je trouve que c'est juste un blush magnifique et j'en prends pas énormément ensuite j'utilise la master fixe de chez je mets mes beulines pour vraiment mettre au niveau de mon arrêt du nez pour fixer et surtout pour qu'on voit un petit peu mon apport je prélève une quantité voilà je prends mon beauty blender je tapote je retire l'excédent et c'est parti alors c'est pas du baking c'est presque du baking et alors je fais vraiment toute ma zone T parce que c'est vraiment la zone où je brille le plus après je trouve que le fond-teint matifie plutôt bien pour le moment donc on verra ce que ça donne après dans la journée j'espère qu'il va tenir toute la soirée parce que j'ai une grosse soirée en perspective et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais l'utiliser maintenant pour tester vraiment s'il est à la hauteur une fois que j'ai posé la master fixe de chez je mets je viens juste retirer l'excédent pour terminer le teint je vais utiliser un highlighter de chez NYX je sais pas si vous voyez c'est un champagne et c'est cinnamon spice il est juste sublime il n'y a pas d'autres mots et j'utilise avec ceci un pinceau de chez Zoé et là c'est un petit pinceau comme ça vraiment pour les highlighters enfin à mon sens et du coup je prélève une petite quantité enfin une petite en fait là j'avoue j'ai mis la blinde là j'ai mis la blinde c'est pas grave parce qu'on aime briller aussi au niveau de l'arcade de Cupidon voilà j'en mets sur le bout de mon pétiné voilà et puis c'est tout j'en mets pas plus je trouve que c'est assez et du coup voilà ce que donne le teint je vais essayer d'approcher un max on voit quand même encore quelques petites cicatrices d'acné on voit aussi beaucoup d'acné que j'ai ici parce que c'est vraiment ici chez moi que c'est hyper concentré enfin d'acné des points noirs c'est vraiment des points noirs sinon on voit quand même encore mes petites taches de cicatrices d'acné parce que tout ça c'est des taches parce que j'ai chipoté à mes boutons et re-chipoté et re-chipoté et du coup bah voilà ça fait des cicatrices mais bon on peut pas s'en empêcher je pense que toi-même tu sais du coup je vais vous faire une petite update au soir du coup ce sera quand même dans pas mal d'heures puisque là actuellement il est midi et je vais vraiment voir comment le fond de teint a évolué et vous faire un retour objectif de ce fond de teint premier update du fond de teint après 4h je trouve qu'il est pas mal il a bien évolué il s'est légèrement oxydé mais du coup il a juste la teinte parfaite pour moi et du coup voilà je vais attendre un peu plus pour vous dire quoi je vous dirai quoi ce soir pour le reste à tantôt voilà il est miné du coup je vous fais une petite update sur le fond de teint après 10h de portage on voit beaucoup mon acné genre on dirait qu'il est presque tout parti mais en fait non ici ça a vraiment marqué du coup vous voyez vraiment que ça a marqué et je brille donc pour moi ce fond de teint est pas mal au niveau du prix mais je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il ne me correspond pas du tout et je trouve que la tenue bof bof du coup voilà je vous ferai d'énormes bisous et moi je vais aller me démaquiller et je vous dis bonne nuit bye merci